Nous arrivons maintenant à l'épisode de Genus 22, troisième partie. Il y en aura d'ailleurs une quatrième. Il faut bien vous dire que si vous arrivez à assimiler tout ce que je vous explique, il y a des câblages neuronaux qui vont se constituer dans votre cerveau et vous n'allez désormais plus penser comme le reste des gens parce que vous allez commencer à imaginer que l'espace puisse n'être pas localement contractile. Bien, je suppose que vous avez bien dormi, que vous n'avez pas fait de cauchemar, que vous avez assimilé un petit peu tout ce que j'ai raconté. De toute façon, pour certains, je pense qu'il faudra qu'ils vont voir ces vidéos plusieurs fois. Alors maintenant, attachez vos ceintures. On va passer au quadrille dimensionnel. Nous sommes en novembre 1915. Einstein vient de gagner à quelques jours près sa course avec le mathématicien David Hilbert et a publié dans les annales de l'Académie des sciences de Prusse l'équation de champ de la relativité générale. En ce temps-là, le mathématicien Karl Schwarzschild s'est engagé pour faire la guerre contre les Russes sur le front Est pendant cette première guerre mondiale et ça par pur patriotisme. Il a 44 ans, il est marié, il a trois enfants. Il va quand même partir s'engager pour combattre. Et vous savez, à l'époque, on vivait beaucoup moins vieux. Donc 44 ans, c'est comme un type qui en aurait 65 actuellement. Alors dans son casernement, sur le front russe, il reçoit le courrier. Il reçoit les annales de l'Académie des sciences de Prusse. Je vous ai déjà dit qu'il ne fallait pas du tout percevoir Einstein comme un type complètement isolé. En fait, il y avait un groupe de gens assez importants qui étaient de sacrés loulous, qui étaient des tronches. Et Schwarzschild faisait partie de ces gens-là. Et ils disposaient tous du même matériel mathématique. Toute cette bande suivait, pourrait-on dire, au jour le jour, les travaux d'Einstein. Schwarzschild est également astronome. Donc le problème de l'avance du péril de Mercure, c'est un problème sur lequel il était branché depuis longtemps. Le 18 novembre, Einstein a travaillé sur sa première équation de champ, qui est moins perfectionnée puisqu'elle n'a pas de second membre. Elle n'en rendra que dans la publication du 25 novembre. Et dans ce article du 18 novembre, il publie une solution approchée grâce à laquelle il calcule l'avance du péril de Mercure. Alors cette solution tombe immédiatement sous les yeux de Schwarzschild, qui développe une solution non lunaire, plus sophistiquée. Et il envoie ce travail à l'Académie des sciences de Prusse, trois mois exactement, après qu'Einstein ait publié sa solution linéaire. Aussitôt après, Schwarzschild tombe sur le second papier d'Einstein, celui du 25 novembre, où l'équation est complète et il décide de l'exploiter. Alors il publiera un deuxième article en février 1916 et nous en reparlerons plus loin. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cet article de janvier 1916 ? Schwarzschild prend l'équation d'Einstein, il introduit les deux symétries, c'est-à-dire la symétrie sphérique et l'invariance par rapport au temps. Et il se choisit des coordonnées, c'est-à-dire des coordonnées d'espace et de temps. Donc il a des coordonnées d'espace, x, y, z, et une coordonnée de temps. Et tout ça, c'est réel. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Les solutions sont construites dans le monde réel. Il faut aussi comprendre une chose, c'est que toutes les lettres qu'on met dans ces solutions, les i, les y, les z, les t, ce sont des nombres, ce sont des marqueurs. Il faut comprendre que x, y, z, r, ce sont des marqueurs d'espace, t c'est un marqueur de temps. x, y, z, r ne sont pas des longueurs. Alors là, vous avez un extrait de l'article de Schwarzschild. Et vous voyez ce qui est encadré en rouge. Il définit une grandeur petite r qui est racine de x2 plus y2 plus z2. Donc c'est un peu l'équivalent d'une distance radiale, mais ça reste un nombre. Et tel que c'est fabriqué, ça ne peut pas être négatif. Donc Schwarzschild construit sa solution non linéaire de l'équation d'Einstein, très élégante, avec des variables t, x, y, z. Mais ces variables d'espace ne sont pas les mêmes que celles d'Einstein. Donc à ce moment-là, il va construire une grandeur intermédiaire grand R, comme ceci. Je grossis pour qu'on puisse mieux voir. Il appelle cette grandeur grand R. Ilf-Groß, comme ce point est absolument capital, vous pouvez prendre un dictionnaire d'allemand pour aller vérifier. Cette grandeur grand R, ce n'est pas une distance radiale. Ilf-Groß, ça veut dire grandeur intermédiaire. Et c'est précisément ce que Hilbert a confondu avec une distance radiale, comme on le verra tout à l'heure. Alors, en exprimant la solution qu'il a trouvée avec cette variable d'espace grand R, il obtient cette expression. Et c'est la même que celle d'Einstein. Ici, j'ai reproduit sur l'écran la solution publiée par Schwarzschild en janvier 1916, avec sa typographie. C'est presque pareil. Sauf qu'il n'écrit pas les θ de la même façon. Alors, on met les θ comme je l'ai fait moi. Et puis, on va mettre α sur R comme ceci, comme cela. Et puis, il manque quelque chose. Ben oui, la prise c'est égal à 1. Donc, il faut rajouter c². Voilà donc cette mécrite écrite avec la variable grand R. Mais si vous regardez dans les livres, vous trouvez une variable petit r. Et petit r, pour les Cosmic Men, c'est une distance radiale. C'est tout. Si vous regardez cette expression, vous verrez qu'il y a deux situations qui posent problème. La première, c'est quand R égale α, parce qu'il y a un dénominateur qui devient nul. Et puis, il y a la seconde, c'est quand R devient nul. Le premier problème a pu être éliminé parce que c'est une singularité de coordonnées. Mais la seconde singularité, qu'on appelle la singularité centrale, quand 1 égale 0, eh bien, les cosmologistes considèrent qu'on ne peut pas l'évacuer, que c'est une singularité vraie, une true singularité. Alors, vous avez des gens comme Hawking, comme Penrose, qui ont pondu des théorèmes fantastiques sur les propriétés de cette singularité centrale. Alors, que s'est-il passé ? La première chose, c'est que les écrits originaux de Schwarzschild, j'ai l'impression que personne ne les a lus. Ils n'ont été traduits, le premier article seulement en 1975, en anglais, et le second en 1999. Alors, lui, celui-là est totalement ignoré. Donc, les scientifiques ont eu en main, non pas le travail original d'Einstein et de Schwarzschild, mais des commentaires, de commentaires, de commentaires. Et comment circulait l'information scientifique ? Eh bien, en 1216, les gens avaient des tirés à part, sous forme de papier. Et alors, ils pouvaient se les envoyer par la poste. Mais ça, ça a duré très longtemps, ça a duré jusqu'au milieu des années 60. Moi, je me rappelle, j'étais dans un laboratoire, et si je voulais communiquer des travaux à un autre chercheur, il fallait que je tape à la machine sur des calques, du papier calque. Ensuite, je faisais mes dessins sur le papier calque, et puis je mettais ça sur des papiers jaunes, avec un petit peu d'ultraviolet. Ensuite, j'allais dans une espèce d'armoire avec de l'ammoniaque, et ça faisait une révélation, et j'avais une copie. Donc, il n'y avait pas de photocopie. Les photocopies, c'est récent. Donc, à ce moment-là, essayer d'imaginer la circulation de l'information scientifique en 1916, jusqu'en 1950-1960, avec en plus le fait que les articles étaient en allemand. Alors, aujourd'hui, tout le monde lit l'anglais, mais la plupart des scientifiques ne lisent pas l'allemand. Donc, à partir de 1975, il y a eu des traductions anglaises qui circulaient, mais elles étaient dans des livres, donc il fallait payer. Et moi, je peux vous dire la chose suivante, c'est que j'ai eu un mal fou à trouver ces traductions en anglais. Il a fallu faire appel à des scientifiques russes, qui, eux, ne respectent pas le problème des droits d'auteur liés au livre, et qui font circuler des passages scannés sous forme de PDF. Alors, vous me direz, moi, je ne comprends pas. Des gens comme Hawking, Penrose et des milliers d'autres, ils n'ont quand même pas récupéré la formule de Schwarzschild comme si elle sortait du four, ils ont refait le calcul. Eh bien, c'est qu'il y a deux façons de faire ce calcul. Suivant ce qu'on se donne comme contrainte au départ. Et pour Schwarzschild, la contrainte, c'était le réel. Il avait des variables x, y, z qui étaient réelles. Donc, la variable petit r, racine de x2 plus y2 plus z2, c'est aussi un réel. Et en plus, il est positif, il ne peut pas être négatif. Pour tirer ça au clair, on va commencer par reprendre l'expression qui lie grand r et petit r, telle que Schwarzschild l'a défini. Alors, c'est grand r égale petit r cube plus alpha cube puissance 1 tiers. La puissance 1 tiers, c'est la racine cubique. Donc, ça fait r égale racine cubique de petit r au cube plus alpha au cube. Alors, première chose, on voit que quand petit r est grand devant alpha, eh bien, à ce moment-là, grand r, ça tend vers racine cubique de r3, c'est-à-dire petit r. Les deux valeurs sont semblables. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'alpha, c'est ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild. Et le rayon de Schwarzschild pour le soleil, c'est 3 km. Donc, déjà, quand on est extérieurement au soleil, on est déjà dans ces conditions-là. Et ça, Schwarzschild le savait pertinemment. D'ailleurs, il en fait explicitement mention dans son article. Mais il ne voit pas l'intérêt de pinailler avec ce distinguo entre petit r et grand r, puisque dans les conditions considérées, c'est-à-dire l'avance du périod de Mercure, les deux grandeurs sont pratiquement identiques. Évidemment, ce serait différent si c'était une étoile à neutrons. Mais à l'époque de Schwarzschild, personne n'est à même d'imaginer que cette solution non linéaire trouvera un jour une application. En 1916, on sait quand même déjà depuis quelques décennies que les étoiles sont des soleils. Alors, si vous voulez lire l'histoire de cette découverte de la nature des étoiles, il faut lire ce bouquin, qui est un bouquin de la collection Time Life, qui est sorti en 89. J'en connais bien le texte, puisque c'est moi qui l'avais traduit de l'anglais à l'époque. Et il est agréable à lire, parce qu'il y a beaucoup d'humour. Et dans les livres de vulgarisation, par exemple en France, l'humour, ce n'est pas très fréquent. Alors, ce qu'on lit là-dedans, c'est qu'en 1814, l'allemand Joës von Fraunhofer a été le premier à mettre un prisme derrière un télescope, donc à avoir des images des spectres d'étoiles. Ensuite, il y a Gustav Kirchhoff, Higgins, le père Angelo Setschi, qui ont commencé à recenser des spectres d'étoiles, l'américain Henry Draper, l'américain Pickering. Bon, et après, on a pesé les étoiles, on a eu leur masse, on a eu des tas de choses. Mais même les plus grosses étoiles, ça n'avait rien à voir avec une étoile à neutrons. Donc, on était toujours dans des conditions où le rayon de Schwarzschild était minuscule par rapport à l'étoile. Retournons à cette relation de Schwarzschild reliant grand R et petit R. Regardons ce qui se passe lorsque petit R tend vers 0. Grand R, c'est racine cubique de R3 plus alpha 3. Eh bien, ça tend vers alpha. Autrement dit, grand R a une valeur minimum. Cela nous fait penser à notre parabole couchée de tout à l'heure, qui servait de méridienne pour une surface à deux dimensions, et que j'avais exprimée à l'aide d'une variable grand R et pas petit R. Vous comprenez pourquoi j'ai pris le grand R tout à l'heure. Il est clair que cette distance à l'axe, qui en fait n'existe pas, ne correspond qu'à un espace de représentation. Ainsi, si je voulais étudier cette surface à l'intérieur d'un cylindre de rayon grand R inférieur à alpha, eh bien, je serais tout simplement en dehors de cette surface. Une surface qui n'est pas contractile. Ce qui fait que, au lieu de parler d'un cylindre de rayon grand R, je devrais parler d'un cylindre de périmètre inférieur à 2pi alpha. Même chose pour cette hypersurface à trois dimensions que, malheureusement, je n'ai pas pu vous dessiner, mais que vous avez visionné, que vous avez vu cette nuit dans vos rêves ou dans vos cauchemars. Une hypersurface qui n'est pas contractile. Eh bien, si je cherche à étudier cette hypersurface à l'intérieur d'une sphère de rayon R inférieur au rayon de Schwarzschild, en fait, je devrais dire à l'intérieur d'une sphère d'R inférieur à 4pi alpha 2, qui est l'R de la sphère de Schwarzschild, eh bien, je suis hors hypersurface. Alors, si vous avez intégré ce que j'ai essayé de vous expliquer, il n'y a rien à l'intérieur de cette sphère. Cette sphère, c'est une sphère de gorge. Vous êtes face à une portion d'espace qui n'est pas contractile. Alors, évidemment, c'est un champion de paradigme, parce que vous êtes habitué à l'idée que partout, l'espace est contractile. Vous voyez, là, j'ai une pomme. Alors, je peux prendre un couteau, et puis, je me dis que je vais pouvoir enlever de l'épaisseur à cette pomme, comme ça, hein, voilà. Je continue, j'enlève la peau, j'enlève un gros morceau, hein, voilà. Voilà. Puis, je continue, hein, voilà. Et, en faisant ça, eh bien, ma pomme devient de plus en plus petite. Ma sphère pomme, maigrie, 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 maigrie. Voilà. Puis, j'arrive à une toute petite portion, et l'idée que cette pomme soit contractile, c'est le fait que je pourrais l'appeler jusqu'à arriver à un point. Alors, voilà une idée que vous avez tous dans la tête. Vous pensez que l'espace est partout contractile. C'est un changement de paradigme. Vous savez, il fut un temps où les gens croyaient que la Terre était plate. Ils ont eu pas mal de difficultés à concevoir qu'elle était ronde. Bon. Mais en toute franchise, comme ça, de vous à moi, est-ce que réellement, vous avez la sensation que la Terre est ronde ? Je suis pas si sûr que ça. Vous savez, il y a quelques mois, j'ai eu un appel téléphonique d'un type qui vivait en Australie. Alors, je l'ai au téléphone, on discute, et tout d'un coup, je lui dis, mais, vous avez la tête en bas. Il me dit, non, c'est vous. Eh oui, effectivement, on était aux antipodes. Alors, on a rigolé un peu, puis il y a eu quand même un certain malaise. Alors, on a raccroché. Au rayon des changements de paradigme, après, donc, avoir envisagé que la Terre puisse être ronde, avec Einstein, on s'est aperçu que l'espace n'était pas euclidien, mais qu'il pouvait être courbe. Maintenant, l'étape suivante, c'est la topologie. Alors, si on étudie des surfaces ou des hypersurfaces un petit peu bizarres, le fait de mettre des lettres comme petit R et grand R, ça fausse les idées, parce que petit R et grand R, il y a une distance par rapport à un point. Ça veut dire que cette distance peut être annulée. Alors, ce n'est pas le cas. Et effectivement, quand on prend l'hypersurface que je vous ai montrée, à trois dimensions, ou quand on prend la solution de Schwarzschild, elle est à symétrie sphérique. Ça n'a rien à voir avec une symétrie centrale. Quand on désigne une coordonnée par une lettre petit R ou grand R, on a immédiatement dans la tête que ça peut être nul, donc qu'il peut y avoir un centre. Et il aurait mieux valu prendre petit U et grand U, par exemple, n'importe quoi. Des marqueurs d'espace. Alors, s'agissant de notre surface 2D Diabolo, et même de notre hypersurface à trois dimensions, la véritable coordonnée, celle qui a un sens, je vous l'ai montré plus haut. C'est Rho. Alors, en remettant à plus tard la détermination d'une coordonnée spatiale qui soit vraiment fonctionnelle, on va essayer de faire avec les marqueurs d'espace qu'on a, c'est-à-dire grand R et petit R. Alors, vous savez qu'ils sont liés par grand R égale racine cubique de petit R cube plus alpha cube. Bon, ça, ça fait grand R cube égale petit R cube plus alpha cube, ou petit R3 égale grand R3 moins alpha 3, ou R égale racine cubique de R3 moins alpha 3. Alors, quand je prends grand R qui est inférieur à alpha, petit R, c'est la racine cubique d'un nombre négatif. Mais je peux prendre la racine cubique d'un nombre négatif. J'obtiens un nombre négatif. Mais là, il faut se souvenir du choix qu'a fait Schwarzschild. Il a pris x, y, z réel, et il a pris petit R positif. Petit R, c'est racine de x2 plus y2 plus z2. Alors, donc, si R est négatif, eh bien, la somme x2 plus y2 plus z2, c'est un imaginaire. Donc, les coordonnées x, y, z sont imaginaires. Conclusion, et là, soyez très attentifs, quand on prend la solution de Schwarzschild sous cette forme, eh bien, quand grand R est inférieur à alpha, on est en dehors de l'hypersurface. Vous comprenez maintenant pourquoi, en début de cette vidéo, je vous ai expliqué ce que c'était que des imaginaires, et comment, lorsqu'on s'intéressait à une surface, et qu'on n'était pas dans cette surface, eh bien, on avait des quantités imaginaires. Alors, on peut faire de la géométrie imaginaire, on peut très bien calculer les paramètres du plan tangent à un tord, au voisinage de l'axe, ce sont des paramètres imaginaires, c'est un plan tangent imaginaire, il y a aussi une physique imaginaire. Ainsi, au centre imaginaire de la géométrie de Schwarzschild, il y a une séorité centrale qui est imaginaire. En juillet 2017, Maldacena, lors de la conférence qu'il a donnée à Francfort pour le colloque Schwarzschild, a expliqué qu'en 1960, Kruskal avait étendu la solution de Schwarzschild à l'ensemble de l'espace-temps. En fait, disons qu'il a étendu cette solution à une partie imaginaire de l'espace-temps. Je ne sais pas si on peut considérer que les choses imaginaires existent, mais en tant que physicien, j'ai tendance à rester bêtement dans les choses réelles. Avant d'aborder cette question du second papier de Schwarzschild, celui qu'il a publié en février 1916, trois mois avant de mourir, d'une infection qu'il a contractée sur le fond russe, je vous suggère une bonne petite pause pour décanter un peu. Bien, on reprend. Bon, j'espère que vous êtes un peu reposé. Moi, j'ai été faire une petite sieste aussi parce que c'est fatigant tout ça. Donc, on en vient à ce deuxième papier de Karl Schwarzschild, de février 1916. J'ai eu du mal à trouver une traduction en anglais parce que vous savez que cette traduction a été faite par Salvatore Antocchi en 1999. Il y a un nombre de choses qu'on retrouve dans des articles, Oppenheimer, Volkow, qui reprennent des fragments de ce travail. Schwarzschild a donc commencé par construire une solution qu'on va appeler la solution de Schwarzschild extérieure, qui décrit le mouvement des objets autour d'une masse. Et effectivement, le premier article, c'était Mass and Punk, c'est un point masse. Mais après, il a complété ça en imaginant que cette masse était contenue dans une sphère, une sphère fluide, incompressible, emplie donc d'un matériau de masse volumique constante. La traduction exacte du titre, c'est sur le champ gravitationnel d'une sphère empluie d'un fluide incompressible, selon la théorie d'Einstein. Ce que je trouve extraordinaire dans ce travail, c'est qu'il y a une méthode, une technique de calcul, des résultats, une prise en charge de phénomènes physiques. On a vraiment un résultat concret. Alors que maintenant, si vous lisez un article sur la quintessence, ou sur les champs scalaires, il y a ce que François Scombe appelle des pistes. Il y a une piste ici, une piste là. Il y a l'israélien Mordecai Milgrom qui propose de modifier la loi de Newton en disant qu'elle est en 1 sur R2 et puis à partir d'un certain moment, elle est en 1 sur R. Alors il y a des gens qui ont fait une exploitation de ça pour les groupes de rotation des galaxies. Ils trouvent que ça marche pas mal. Quand on applique ça aux amas, ça ne marche plus du tout. C'est comme si les kilos de plumes et les kilos de plomb ne pesaient pas le même poids. Dès tous les côtés, on a l'impression d'un fantastique bricolage. Et l'impression que ça donne, c'est que la science a totalement perdu ses repères. Quand même, un siècle s'est écoulé depuis les papiers de Chouincil, on serait quand même en droit de penser qu'on aurait fait de sacrés progrès en matière de cosmologie. Et l'impression qu'on a, c'est qu'en fait, il y a eu une régression. Ça fait des décennies que les journalistes scientifiques ne savent plus quoi inventer comme formule pour conserver l'attention de leurs lecteurs. Par exemple, j'ai trouvé ça. Newton à gauche, Einstein à droite, de part et d'autre de Mordecai Milgram, qui a audacieusement modifié la loi de Newton et ainsi reformulé autrement la gravité selon Einstein. Ça, c'est dans le même style que comment la matière a gagné son combat contre le néant. Alors, dans un tel contexte, ça peut sembler effectivement assez étonnant qu'on trouve un petit peu de confort à aller se plonger dans des textes qui sont vieux d'un siècle et qui sont beaucoup plus cohérents que ce qui se fait actuellement. J'ai déjà donné une image didactique de ce que peut être la géométrie au voisinage d'une masse qui correspond à une densité constante. C'est celle d'un cône émoussé, c'est-à-dire du raccord entre une calotte sphérique et un tronc de cône. Alors, le tronc de cône, c'est la solution de Schwartzil extérieure et la partie calotte sphérique, c'est la solution de Schwartzil intérieure. Et puis, il y a une condition de raccord entre les deux métriques. Alors, dans ce modèle didactique, c'est assez simple. Il faut que les périmètres des deux surfaces soient de même longueur et puis il faut que la quantité de courbure θ qui est comprise dans le tronc de cône soit égale à la quantité de courbure comprise dans la calotte sphérique qui est proportionnelle au rapport entre l'air de cette calotte et l'air de la sphère. Alors, le papier de Schwartzil est très clair de ce côté-là. Il construit cette solution en s'assurant que les géodésiques de la métrique intérieure se raccordent avec les géodésiques de la métrique extérieure. Alors là, je reprends le modèle didactique. Ça signifie que quand on a les deux métriques, on peut calculer les trajectoires géodésiques complètes. Alors là, ce que j'ai représenté, c'est une géodésie qui passe à travers l'astre. Et à l'époque de Schwartzil, on ne connaissait pas l'existence des neutrinos. Et il faut vraiment des objets comme les neutrinos pour arriver à passer au travers du Soleil. Je profite de ce dessin pour rappeler cette opposition qu'il y a entre une réalité géométrique et puis l'espace de représentation, la façon dont on l'aperçoit. Alors en haut, vous avez le tronc de cône émoussé. Et puis en bas, vous avez un plan, c'est-à-dire que vous avez une représentation euclidienne des choses. Alors dans le tronc de cône émoussé, les particules suivent des géodésiques, donc elles vont tout droit. Et dans la représentation euclidienne, au contraire, les trajectoires sont modifiées par une force. Donc gardez un peu en tête cette idée que tout ce qu'on se représente, c'est toujours une vision déformée de la réalité. Ceci étant, je me demande si vous avez déjà vu, dans un ouvrage de vulnérabilisation et même dans un ouvrage scientifique, l'évocation du tracé de ces géodésiques à l'intérieur du Soleil. Bon, il y a des gens qui pourraient dire que ce n'est pas très intéressant parce qu'on n'a pas encore de télescopes à neutrinos qui permettent de faire de l'optique avec ces neutrinos. Mais ce qui est intéressant quand même de voir, c'est qu'à partir de l'équation d'Einstein, avec ces deux métriques couplées, on peut créer une représentation géométrique parfaitement propre de ce qui se passe dans un objet aussi étrange qu'une étoile à neutrons. Alors, on a déjà vu tout à l'heure que la métrique extérieure de Schwarzschild posait des problèmes lorsque R était inférieur à alpha, c'est-à-dire lorsqu'on était à l'intérieur de la sphère de Schwarzschild. Mais cette sphère de Schwarzschild, elle est à l'intérieur de l'étoile, donc ça ne pose pas de problème. A quoi ressemble cette métrique qui décrit l'intérieur de l'étoile, cette métrique intérieure de Schwarzschild ? Je vous la montre. Ça a l'air fameusement compliqué, mais on va la détailler. R, c'est le marqueur de distance. Ça ne s'identifie pas avec la distance par rapport au centre, puisque vous avez vu qu'avec les objets de ce genre, on ne peut pas avoir de centre. R indice N, c'est le rayon de l'étoile. Et puis R chapeau, c'est une constante. Ça vaut racine de 3C2 sur 8π0. Donc ça ne dépend que de la densité du matériau. Alors, vous voyez que si R s'approche de R chapeau, d'une part, on a une quantité au dénominateur qui devient nulle, et puis on a une quantité sous le radical qui devient négative. Ça veut dire la chose suivante, c'est que cette métrique intérieure, elle ne peut pas décrire la géométrie lorsque R est supérieure à R chapeau. Souvent, ça tombe bien, parce que justement, R chapeau est grand devant le rayon de l'étoile. La densité de matière moyenne dans le Soleil, c'est pratiquement celle de l'eau. Alors, si on fait le calcul, on trouve que pour le Soleil, R chapeau, ça fait mille fois le rayon de l'étoile. Alors, on est large. Dans ce qui va suivre, je vais illustrer à l'aide de petits dessins ces différentes situations de criticité. Alors, évidemment, pour le Soleil, le rayon de Schwarzschild, il est minuscule et le rayon R chapeau est odiable. Mais là, on va se mettre dans une situation qui correspond à celle d'une étoile à neutrons qui s'approche gentiment de la criticité. Donc, à ce moment-là, son rayon de Schwarzschild n'est plus négligeable, il est à l'intérieur et le rayon R chapeau se rapproche aussi. Alors, premier dessin, je représente ce qui évoque la solution métrique dite extérieure de Schwarzschild. Alors, il s'agit juste d'images. La partie bleue, ça représente la partie qui se trouve à l'intérieur de la sphère de Schwarzschild. Cela correspond au papier de janvier 1916. Deuxième dessin, on évoque la solution construite par Karl Schwarzschild en février 1916 qui correspond à ce qu'on a appelé la solution de Schwarzschild extérieure avec cette situation critique à R chapeau. Là, je superpose les deux. Alors, vous voyez ce qu'on va faire. On ne garde de la solution extérieure que la partie troncone. On enlève l'espèce de tube bleu et puis on garde aussi de la solution intérieure, seulement la calotte sphérique. Alors, ça nous donne le cône émoussé. Ici, j'ai figuré les trois rayons liés à la situation d'une étoile à neutrons. En rouge, Rn, le rayon de l'étoile. En bleu, le rayon de Schwarzschild qui est à l'intérieur. Et puis, le rayon R chapeau qui est à l'extérieur. Vous voyez que là, dès 1916, Schwarzschild avait pu construire une description géométrique complète de ce qui allait devenir plus tard une étoile à neutrons. Bien, vous avez sous les yeux une étoile à neutrons subcritique. Alors, vous savez que les astronomes ont tout de suite posé cette question aux théoriciens en disant, c'est très gentil, vous avez une masse critique qui fait, suivant les calculs, 2,5 ou 3 masses solaires. Prenons 2,5 par exemple. Bon, ben, supposons que les supernovas en explosant aient la gentille idée de ne produire que des étoiles à neutrons subcritiques. Il y a quand même beaucoup de ces étoiles à neutrons qui vont être en couple avec une étoile assez proche et puis très émissive. Vous savez que les étoiles émettent du vent stellaire au cours de leur vie. Alors, si vous avez une étoile qui est à côté qui fait 10 ou 20 masses solaires, pouf, elle va envoyer 1, 2, 3 masses solaires à l'étoile à neutrons. Donc, statistiquement, étant donné qu'il y a 200 milliards d'étoiles dans la galaxie, il est évident qu'il doit y avoir des situations de ce genre en quantité industrielle. Donc, à ce moment-là, les astronomes ont dit aux théoriciens qu'est-ce qui se passe quand une étoile à neutrons voit sa masse s'accroître et qu'à ce moment-là, elle atteint la criticité. Et à ce moment-là, les théoriciens ont répondu « Bon, très simple, ça devient un trou noir. On verra ça tout à l'heure. » Maintenant, regardons ce qui se passe quand l'étoile à neutrons capte de la masse et que sa masse augmente. Alors, ici, étape suivante. Vous remarquerez une chose, c'est que le rayon air-chapeau ne bouge pas. C'est normal puisqu'il ne dépend que de la densité rho de l'étoile. On va supposer que l'étoile voit sa masse s'accroître à densité constante. Donc, le trait noir, le cercle noir, le cercle noir, c'est le rayon de l'étoile qui augmente. Mais vous voyez une chose, c'est que le rayon de Schwarzschild augmente, mais beaucoup plus vite. La raison est simple, c'est que le rayon de Schwarzschild croît comme la masse, donc il croît comme le cube du rayon de l'étoile. Donc, il va cavaler derrière et la rattraper. Nouvelle étape, l'étoile à neutrons a encore capté de la matière, son rayon a encore augmenté, mais le rayon de Schwarzschild lui court derrière et la rattrape cette valeur. Là, le rayon de l'étoile à neutrons a encore augmenté et sa masse est montée à 2 masses solaires. Elle se rapproche dangereusement de cette valeur critique. Là, je repasse cette suite d'images plus rapidement pour que vous puissiez apprécier la façon dont le rayon de Schwarzschild rattrape le rayon qui correspond à la surface de l'étoile. Ici, la même séquence plus rapidement. Quel est le scénario standard retenu par les théoriciens ? Selon eux, le rayon de Schwarzschild va rattraper le rayon R-chapeau et vous savez que quand ils sont égaux, il y a une double criticité géométrique. bon, à ce moment-là, ils disent OK, on passe à un objet qui est le trou noir, bleu ! Ils utilisent la métrique extérieure de Schwarzschild. C'est curieux parce que c'est une métrique qui décrit une portion d'espace qui vide. Pour nos théoriciens, ce qui tient l'édifice en place, c'est la singularité centrale. Et si par hasard elle n'existait pas, ça devient très difficile de justifier cette géométrie et de lui donner un sens physique quelconque. Alors, on va revenir sur cette solution de Schwarzschild encore une fois. Bon, les gens qui ne sont pas intéressés par les mathématiques peuvent très bien sauter cette partie. Mais c'est important de le noter quand même. Quelqu'un a fait une erreur à un moment donné. Quelqu'un de très crédible pour qu'une telle erreur assez subtile d'ailleurs comme on va le voir ait pu se prolonger pendant maintenant un siècle. Le premier qui est bildoie sur cette erreur est un mathématicien nommé Abrams qui a publié en 1989 un article au journal canadien de physique dont le titre français est « Les trous noirs l'héritage de l'erreur commise par Hilbert ». Il est décédé la même année. Il y a aussi un physicien théoricien italien Salvatore Antocci qui a publié en 2003-2011 des articles en reprenant une argumentation similaire à celle d'Abrams. Vous voyez que je ne suis pas le premier à avoir remarqué tout ça. Est-ce que ces articles ont eu un impact ? Absolument pas parce que la théorie du trou noir ce n'est pas une théorie c'est une religion. Il y a eu trop d'investissements faits sur ce sujet. J'avais créé cette vidéo en 2017 mais là 7 ans plus tard je m'aperçois j'ai dit quelques bêtises concernant un article de Christian Corda donc je reprends ça maintenant en 2024. Citons un dernier article d'un physicien théoricien Christian Corda en 2011 qui a publié un article où il entend clarifier la situation de cette solution de Schwarzschild. En fait il ne la clarifie pas du tout mais c'est le seul papier où j'ai trouvé la version originale de Schwarzschild telle que celui-ci aurait dû l'expliciter dans son papier avec ses coordonnées petit t petit r petit fi Là vous avez sous les yeux l'expression de cette métrique avec cette coordonnée petit r telle qu'elle figure dans l'article de Christian Corda mais vous voyez qu'il ne s'est même pas donné la peine d'expliciter le calcul pour sortir le terme en dr carré. Nous nous poussons les choses jusqu'au bout nous différencions et voilà donc cette métrique de Schwarzschild originale. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas attiré l'intérêt des théoriciens ? Bon commençons par regarder ce qu'elle devient à l'infini si je fais tendre r vers l'infini et bien le premier terme ça me donne c2 dt2 le second terme dans la fraction et bien j'ai r4 sur r4 ça me donne moins dr2 il me reste le troisième terme r est grande par alpha alors j'ai r3 puissance 2 tiers ça fait r2 donc qu'est-ce que je vois et bien ma métrique devient l'or ancienne à l'infini mais alors qu'est-ce qu'il y a dans cette métrique qui fait qu'elle n'a pas attiré l'attention des théoriciens ? et bien dans cette métrique on va se mettre dans le plan θ égal pi sur 2 avec dθ et l0 et puis on va faire des intersections une intersection à r constant enfin si on se place à t constant et bien on voit qu'on peut dans cette hypersurface circuler selon une boucle donnée par cette relation et alors maintenant et bien si on intègre phi de 0 à 2pi c'est-à-dire qu'on fait le tour et bien on obtient un périmètre qui vaut ceci et on voit tout de suite que ce périmètre a une valeur minimale quand petit r est nul et à ce moment-là ce périmètre vaut 2pi alpha disons que c'est un grand cercle de cette sphère de Schwarzschild de rayon alpha pour un mathématicien géomètre ça n'a rien de bouleversant c'est simplement une hypersurface non contractile mais pour les cosmologistes des années 50 c'était ingérable en fait cette hypersurface aurait une méridienne qui est une parabole couchée nous avons déjà vu ça et si on fait tourner cette parabole on obtient une surface qui a été décrite dès 1917 par le mathématicien allemand Ludwig Flamme qu'on appelle une surface de flamme mais cet article n'a été traduit en anglais qu'en 2012 en fait pour le mathématicien Carl Schwarzschild cette métrique extérieure n'avait de sens que si elle se trouvait complétée par une métrique intérieure qu'il avait publiée dans le second article de février 1916 ici vous avez le titre de cette communication c'est calcul du champ gravitationnel à l'intérieur d'une sphère empluie d'un fluide incompressible selon la théorie d'Einstein combien de temps ce second article n'est-il resté disponible qu'en langue allemande et bien ouvrez bien vos yeux il a été traduit et mis sur Arxiv par Salvatore Antochi en décembre 1999 donc il est resté totalement ignoré pendant des décennies et les cosmologistes de la pré-guerre sont complètement passés à côté et je vous garantis et je vous garantis qu'il y a un certain nombre de cosmologistes aujourd'hui qui ne savent même pas ce que cet article contient il y a plusieurs coupables qui ont donné naissance à cette chimère il y a évidemment Opeyneimer avec son article de 1939 mais il y a surtout le grand mathématicien David Hilbert et ça c'est très bien expliqué dans cet article de Abrams qui s'intitule Les trous noirs l'héritage de l'erreur d'Hilbert Nous sommes en 2024 et là je pense qu'il est absolument indispensable que je vous montre où Hilbert a fait cette erreur qui a donné naissance à cette chimère qui est le trou noir Alors voilà l'article de Hilbert de 1916 des Grundlagender Physik c'est-à-dire les fondements de la physique et voilà la traduction française qui a été faite par Gilles D'Agostini Vous trouverez tous les liens de téléchargement dans la partie texte accompagnant cette vidéo Et si vous voulez la traduction anglaise ça vous coûtera 20 dollars Ici une anecdote Alors vous savez qu'Einstein a publié sa célèbre équation de champ le 25 novembre 1915 Avant de rencontrer Einstein le grand mathématicien David Hilbert au palmarès déjà impressionnant ne croyait pas que les mathématiques sophistiquées qu'il utilisait puissent avoir un lien quelconque avec la physique Mais Einstein pendant un an lui donne des leçons particulières et Hilbert comprend et utilisant des outils mathématiques que le pauvre Einstein a bien du mal à manier il démarre comme une formule 1 et publie sa propre équation de champ le 20 novembre 2015 dans la même revue Il appelle simplement son tenseur de Ritz K au lieu de R Einstein découvrant ça et catastrophé Hilbert l'a devancé de 5 jours mais les choses s'arrangent et Hilbert qui n'en est plus à une équation près lui dit bon bah écoutez ce sera votre équation Hilbert a de toute façon une façon assez singulière de concevoir l'espace-temps à ce sujet voire un PDF que j'ai mis récemment sur Hall qui traite de tout cela voilà comment Hilbert repère les points dans l'espace-temps et bien c'est un espace à 4 dimensions donc il a des coordonnées W1 W2 W3 et W4 et bien W1 W2 W3 c'est X1 X2 X3 ou XYZ quant à cette quatrième coordonnée W4 et bien c'est IX4 elle est imaginaire pur et c'est de là que viennent ces bizarreries de la relativité restreinte mais là vous découvrez aussi au passage l'origine du changement de signature de la métrique alors que depuis 1905 Einstein en tête tous les mathématiciens et tous les cosmologistes optaient pour la séquence plus, moins, moins, moins là Hilbert prend G1 1 égal G2 2 égal G3 3 égal 1 et G4 égal moins 1 et vous avez sous les yeux l'origine du changement de signature qui se généralisera à partir des années 50 en passant à moins plus, plus, plus un changement qu'en fait rien ne justifie mais je suppose que quelqu'un a dû se dire à un moment si Hilbert fait ça il doit y avoir une bonne raison faisons comme lui alors vous voyez en novembre 1915 Hilbert a publié son article sur les fondements de la physique avant que Schwarzschild ne publie son propre travail quelques mois après en janvier 1916 alors quand Hilbert découvre ça et bien il se précipite pour se mettre à jour il intègre dans un nouveau papier ce qu'il croit être la solution trouvée par Schwarzschild qu'il publie le 23 décembre 1916 la veille de Noël alors pour bien comprendre comment Hilbert a interprété la solution de Schwarzschild nous allons présenter les démarches de calcul sur le même écran alors on commence par Schwarzschild Schwarzschild commence par traduire son interprétation de l'hypothèse de symétrie par rapport à SO3 dans ce système de coordonnées TXYZ et puis rapidement il passe en coordonnées polaires et on voit que cette variable R passe d'une variable radiale qui vaut racine de X2 plus Y2 plus Z2 donc r est positif ou nul alors dans la deuxième ligne de l'équation numéro 6 Schwarzschild a fait figurer des fonctions FGH qui sont des fonctions de cette variable R alors il pense que c'est la formulation la plus générale compte tenu de cette symétrie je pense s'il passe ensuite par des variables intermédiaires ce sont ces relations 7 petit X1 égal R3 sur 3 petit X2 égal moins cosinus θ petit X3 égal phi et tout cela au risque de nous faire perdre un peu le fil mais il ne fait ça que parce qu'on lui permet de calculer plus facilement ces symboles de Christophel mais on ne va pas rentrer dans le détail ce qui compte pour nous c'est de ne pas perdre le fil alors en fait nos fonctions F, G, H qui sont les inconnues de l'expression 6 deviennent les fonctions inconnues petit F1 petit F2 petit F3 petit F4 regardons maintenant cette expression 9 nous allons la rendre plus lisible X2 on a vu que c'était moins cosinus θ donc DX2 c'est sinθ et DX2² c'est sin²θ et 1 moins X2² c'est aussi sin²θ donc F2 c'est le coefficient dθ2 F3 c'est le coefficient de sin²θ dΦ2 alors on a x1 c'est r³ divisé par 3 et on a F1 des X1² c'est r³ des R² alors il reste la variable X4 et bien X4 c'est le temps alors ça fait F4 dt2 maintenant si vous regardez le PDF vous verrez que Schwarzschild mène son calcul avec ses variables x1 x2 x3 x4 pour des raisons de commodité ce qui nous importe ce sont les résultats qui en ressortent sur ces variables de départ qui sont t r θ et φ en sachant que r c'est racine de x2 y2 z2 positif ou nul voyons le résultat pour ces fonctions qui seront exprimées en fonction de petit x qui est r3 sur 3 c'est à dire seulement de la variable radiale voilà les résultats de Karl Schwarzschild alors la fonction petite f4 c'est l'équation 11 f1 c'est l'équation 12 et f2 et f3 qui sont égaux c'est l'équation 10 mais comme Schwarzschild avait posé petit x1 c'est petit r³ divisé par 3 alors on remplace les deux constantes figurons dans la solution α et ρ ne sont pas indépendantes et Schwarzschild montre que ρ c'est α³ alors je remplace encore et alors cette solution de la métrique extérieure de Schwarzschild de janvier 1916 et bien la voilà dans ses coordonnées initiales petit t petit r racine de x2 plus y2 plus z2 positif ou nul et θ et φ là une remarque extrêmement importante s'impose il faut savoir à quel jeu jouent les différents protagonistes Schwarzschild quant à lui le précise dès le début de son article il entend étudier une structure géométrique à 4 dimensions une hypersurface 4D définie par son élément de longueur ds et tel qu'il le présente ds est positif ou nul il ne peut en aucun cas être imaginaire pur et en écrivant delta ds égale 0 il précise que les cours paramétrés par cette longueur s sont des minimales longueurs des géodésiques on verra que ce distinguo n'est absolument pas présent dans l'article de Hilbert revenons à cette solution de Schwarzschild nous voyons qu'elle satisfait la règle qu'il avait choisie c'est à dire le ds positif ou nul quelles que soient les valeurs des variables le ds2 ne peut absolument pas être négatif seul détail en r égale 0 à l'origine des véritables coordonnées trois remarques le coefficient de dt2 devient nul celui de dr2 est en 0 sur 0 et puis en prenant t et r est constant en prenant le périmètre d'une courbe qui fait le tour de cette origine des coordonnées et bien ce périmètre c'est 2pi facteur de r3 plus alpha 3 puissance 1 tiers ce périmètre a une valeur minimale p égale 2pi alpha ou rappelons-le alpha c'est la longueur de Schwarzschild donc l'objet n'est pas contractile pour savoir vers quoi le coefficient g et r tend lorsque r tend vers 0 et bien on va faire un développement limité alors c'est g et r égal et on constate que celui-ci tend vers moins 3 epsilon sur alpha il tend vers 0 c'est une situation qui doit être étudiée mais vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce qu'on évoque d'habitude avec cette singularité qui se produirait sur ce qu'on appelle la sphère de Schwarzschild avec un dénominateur dans la métrique qui deviendrait nul donc un terme qui deviendrait fini ici ce sont les termes GTT et GRR qui deviennent nuls de même que les déterminants de la métrique alors la question est comment se comporte un objet géométrique une hypersurface à quatre dimensions quand deux de ces potentiels métriques deviennent nuls en même temps que le déterminant et là vous remarquerez une chose en 2024 c'est à dire 108 ans après la publication de cet article de Schwarzschild en janvier 1916 personne n'a jamais donné explicitement cette expression de la métrique et personne ne l'a étudiée et là vous me direz qu'est-ce qui se passe je ne comprends plus rien ce n'est pas ce que je trouve dans les bouquins ce n'est pas ce que je trouve dans les cours de fac ce n'est pas ce dont parlent les nombreux conférenciers dans leurs vidéos que s'est-il passé et bien là nous allons revenir en 1916 nous avons vu ce qu'avait fait Schwarzschild nous allons voir ce qu'a fait Hilbert pour retrouver dans l'article de Hilbert fondement de la physique ce qui se réfère à la solution de Schwarzschild il faut aller à la page 14 alors à ce moment-là il donne ces hypothèses 1. la métrique est représentée dans un système de coordonnées gaussiens 2. les g mnus sont indépendants de la coordonnée temporelle x4 3. la gravitation g mnus est une symétrie centrale par rapport à l'origine des coordonnées il faudrait mieux parler de symétrie sphérique puisque l'objet comme on le verra n'a pas de centre il introduit ensuite des coordonnées polaires et au passage il évoque des coordonnées w1, w2, w3, w4 et passe en coordonnées sphériques vous noterez la coordonnée chronologique petit l qui n'est pas le temps au sens strict mais qui identifiera plus loin à it de même que w4 l est imaginaire pur pour Hilbert la relativité restreinte ça signifie simplement que le temps est une variable imaginaire pure il présente ensuite ce qu'il pense être l'approche de Schwarzschild ce qui est inexact puisque ce que Hilbert désigne par la fonction g de r est en fait g r2 chez Schwarzschild on peut considérer ça comme un détail mais quand on connaît l'extrême rigueur de Hilbert on peut penser qu'il a lu l'article de Schwarzschild très rapidement mais Hilbert se dit pourquoi avoir à déterminer trois fonctions inconnues f, g et h comme le fait Schwarzschild alors que je peux réduire ce nombre à deux pour ce faire c'est très simple je n'ai qu'à poser r étoile égale racine de gr ou g de r égale r étoile carré ma foi pourquoi pas alors dans ces conditions son expression s'écrit f de r étoile dr étoile carré plus r étoile carré facteur de dθ2 plus sinus carré θ dΦ2 plus h de r étoile dl carré égale égale quoi au juste si Hilbert était réellement en train d'intégrer la solution trouvée par Carl Schwarzschild dans son document tout en l'exprimant à l'aide d'une autre coordonnée r étoile il devrait mettre ds2 égale devant cette expression avec cette contrainte ds2 positif ou nul mais non il ne le fait pas et il ne le fera à aucun moment dans le reste de ce document alors là on est tenté de se dire mais au fait pour le mathématicien David Elbert les jiminus ça signifie quoi c'est quoi ? et bien on trouve ça dans ces deux articles de 1915 et 1916 les fondements de la physique carrément dans la première page et bien les jiminus ce sont des fonctions des variables réelles x1 x2 x3 x4 et ce sont les coefficients d'une forme quadratique en français ce sera mieux alors lisons le passage souligné les nouveaux jiminus les potentiels gravitationnels d'Einstein seront des fonctions réelles de variables réelles dans la représentation de la forme quadratique et on a la formule 28 chez Hilbert le DS carré le carré de la longueur considéré jusqu'ici comme une pierre de touche chez des gens comme Einstein Lawrence Drost Schwarzil flamme veille cesse d'être au sens de la démarche mais alors cette forme bilinéaire de David Hilbert à quoi ressemble-t-elle ? et bien on a plus d'informations dans son expression 28 si on met cette expression sous une forme différentielle on obtient ceci avec dans le second membre une séquence comportant trois signes plus et un signe moins antérieurement à cette publication par David Hilbert de cet article en 1916 et bien la relativité restreinte d'Albert Einstein prescrivait qu'on ne pouvait pas dépasser la vitesse de la lumière petit c ceci s'exprimait très simplement en se donnant la métrique de l'espace de Minkowski la métrique de Lawrence sous la forme DS2 égale C2 D2 moins DX2 moins DY2 moins DS2 et en exprimant que cette longueur était réelle donc que DS2 était positif ou nul alors en divisant par DT2 et bien il venait DS2 sur DT2 égale C2 moins VX carré moins VY carré moins VZ carré c'est à dire C2 moins V2 positif ou module de V inférieur à cette vitesse de la lumière C on avait alors très clairement la signification physique de cette longueur S et bien c'était le temps propre taux avec la relation S égale C ce qui nous donne la relation DT2 égale DT2 facteur de 1 moins V2 sur C2 qui est une quantité positive ou nulle puisque V est inférieur à C les photons cheminent à la vitesse de la lumière donc à ce moment là DS égale 0 donc ils cheminent sur des géodésiques de longueur nulle mais ça signifie aussi que leur temps propre ne s'écoule pas ce qu'on disait dans une bande dessinée leur acte d'essai est collé au verso de leur acte de naissance bref du tort d'Einstein de Lorentz de Schwarzschild de Tross de Veil etc et bien la métrique de l'espace de Nikoski était formulée selon cette métrique de Lorentz et ceci correspondait à cette séquence de signes plus moins 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 et on appelle cette suite la signature des métriques mais aujourd'hui si vous regardez dans n'importe quel livre de physique théorique ou de cosmologie dans n'importe quelle publication et bien cette métrique de Lorentz vous la trouverez exprimée différemment ça devient ds2 égale dx2 plus dy2 plus dz2 moins c2 dt2 c'est à dire avec la séquence de signes plus 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 moins qui est celle de la forme quadratique de Hilbert mais vous allez aussitôt me dire attention si v est inférieur à c à ce moment là j'ai ds2 négatif autrement dit ma longueur s cette longueur de l'hypersurface elle est imaginaire pure mais alors comment est-ce que je peux calculer un temps propre taux qui lui est un calcul en secondes c'est un temps propre qui ne peut être que réel pas de problème il suffit de prendre la racine carrée de cette quantité changer de signe mais qui diable a pu avoir une idée aussi abracadabrante et bien ne cherchez pas c'est David Hilbert en 1916 quand sur certaines kurvenstux des petites portions de coupe la forme pile d'énergie sur un négatif on appellera ceci des zeitlinies des lignes de temps et la longueur correspondant à l'intégral taux égal 102 racine de moins gtp sera appelée le temps propre le long de ces zeitlinies lignes de temps de ces kurvenstux de ces petites portions de courbes bien sûr quand g sera nul cela correspondra à des nullenies des lignes nulles ou des géotésectes encore nulles mais Hilbert en mon mathématicien à un état complet ainsi dans les portions de courbes où g est le contraire positif c'est à dire où la vitesse est supérieure à c à la vitesse de la lumière et où circulent donc des tachions mais elle définit quand même une longueur lambda de tel segment sans qu'on sache à quoi elle correspond on ne trouve nulle part dans la bibliographie de suite d'une telle proposition il reste qu'on peut considérer que c'est David Hilbert qui a été le responsable de ce changement de signature entre l'avant-guerre de 39-45 et puis l'après-guerre à partir des années 1950 personnellement je n'ai trouvé nulle part d'articles ou d'arguments en faveur d'un tel changement de signature si vous questionnez un théoricien il lui répondra que c'est la même chose en fait non je pense que ça a été catastrophique car ça fait perdre de vue cette notion absolument essentielle d'exigence d'une longueur réelle pour une surface ou une hyper-surface et l'idée que si justement on a un DS2 négatif et qu'on a un élément de longueur qui est imaginaire pur c'est tout simplement qu'on est en dehors de la surface ou en dehors de l'hypersurface donc après cette digression assez longue mais importante nous allons revenir à cette démarche de Hilbert nous avons donc vu que pour des raisons de simplification Hilbert opère à un changement de variable sans avoir la moindre idée de l'implication que ce genre de variable aura sur sa solution mais lisons ce qu'il écrit alors nous sommes également justifiés d'interpréter r étoile θ φ comme des coordonnées polaires si nous introduisons r étoile dans l'équation 42 au lieu de r et que nous éliminions ensuite le signe étoile le résultat est l'expression suivante m de r d r2 plus r2 d θ2 sin square θ d φ2 plus grand w de r d L2 où m de r et w de r désignent des fonctions qui doivent satisfaire l'équation 36 si le but est d'intégrer le résultat de Schwarzschild dans son nouveau papier il n'a absolument pas le droit d'éliminer le signe étoile comme il le fait il faut le garder dans la formulation 43 de sa forme millénaire donc nous gardons ce r étoile et ce faisant nous ne modifions pas le calcul de Hilbert simplement nous le suivons avec le plus de rigueur possible à la fin de ce passage il est précisé que cette forme bilinéaire doit satisfaire l'équation 36 alors allons voir ce qu'est cette équation 36 nous avons sous les yeux le passage en question l'équation 36 et bien c'est racine de G K indice minu égale 0 or K on sait que c'est le calaire de Ritsi donc K indice minu c'est le tenseur de Ritsi et puis en bas des rondes de racine de G L sur des rondes de G minu c'est le second membre de l'équation de Schwarzschild petit G c'est le déterminant de la métrique et vous noterez qu'Hilbert met racine de G et pas racine de moins G quant à la lettre grand L et bien c'est l'agrangien de la matière mais de toute façon ce second membre est nul et ça nous amène à l'équation du haut racine de G est simplement en facteur donc je l'enlève la lettre grand K et bien je la remplace par grand R puisque c'est le tenseur de Ritsi il s'agit donc bien de l'équation de Schwarzschild d'Einstein sans second membre cette solution ne dépendra à la fin que d'un seul paramètre alpha et ce que trouvera donc Hilbert c'est la même géométrie avec la même métrique s'exprimer simplement avec une coordonnée R étoile au lieu de R maintenant cette forme bilinaire de Hilbert devra s'identifier à la Vili avec l'expression correspondant à la métrique de Lorentz et pour Hilbert et bien c'est DR étoile carré plus R étoile carré facteur de Dθ2 plus 6 carré θ d'Efi2 plus DL2 et là vous allez me dire oh là là mais ça c'est une métrique euclidienne et rien que des plus ben oui il faut comprendre que pour Hilbert ce qui est déjà défini dans son papier de 1915 et qu'il confirme en 1916 l'espace-temps et bien c'est un espace quasi euclidien avec rien que des plus mais où la quatrième dimension L le temps est imaginaire pur alors vous faites L égalité comme Hilbert le fera un peu plus loin et vous obtenez ceci c'est la façon dont Hilbert se représente la relativité restreinte comme un espace 4D euclidien où la quatrième dimension est de nature différente des trois autres elle est imaginaire pur ce faisant il passe complètement à côté de la vision d'Einstein où au contraire la quatrième dimension est de même nature que les trois autres c'est Ct elle se mesure en mètres j'insiste à nouveau vous comprenez pourquoi depuis les années 50 depuis que quelqu'un s'est inspiré de David Hilbert et bien on a décidé de représenter la métrique de Lorentz sous la forme ds2 égale dr2 plus r2 dθ2 plus sinus carré θdφ2 moins c2 dt2 ça c'est en coordonnées polaires bon si on repasse en cartésien et bien on obtient ds2 égale dx2 plus dy2 plus dz2 moins c2 dd2 et vous retrouvez l'origine de ce changement de signe de la signature de la métrique dans la relativité générale si on ajoute de la courbure celle-ci reste une très faible perturbation c'est précisément ce que Hilbert traduit dans son équation 37 en écrivant gminu égale delta-minu plus epsilon hminu plus etc où epsilon est une quantité qui tend vers 0 et où les hminus le terme de perturbation sont en fonction des coordonnées Ws et vous remarquez qu'au premier ordre sa matrice symétrique gminu est la matrice de Kronecker delta-minu autrement dit la matrice unité ce qui veut dire qu'au premier ordre l'espace-temps de Hilbert est un espace euclidien à quatre dimensions Ws dans lequel la quatrième dimension W4 et bien elle est imaginaire pur à ce stade nous savons de quelle équation nous cherchons la solution indépendante de la coordonnée de temps W4 et oméissant à la symétrie sphérique nous avons précisé les conditions limites reste à calculer la forme des fonctions M de R étoile et W de R étoile qui sont présents dans la forme bilinaire je n'ai rien modifié de ce qui se trouve dans le texte de 1916 de David Hilbert sauf que j'ai gardé la variable R étoile sans la remplacer par la variable petite r Hilbert utilise alors sa forme bilinaire pour calculer les coefficients K-minu ou R-minu du temps sur l'orexie pour les spécialistes on sait qu'on utilise les équations des géodésiques dans le texte en allemand ça correspond à la page 68 alors là vous retrouvez l'équation des géodésiques et vous remarquez qu'elle n'est pas écrite avec les coordonnées petit x mais avec les coordonnées W1 W2 W3 W4 qui correspondent à la signature euclidienne plus 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 Hilbert calcule ensuite les symboles de Christophel à trois indices sauf qu'aujourd'hui on met les deux indices en bas et par exemple voilà le premier terme K11 qui est en fait R11 du temps sur l'orexie mais passons à la traduction française qui est page 15 du pdf là on lit le signe prime désigne les dérivés par rapport à R non c'est pas par rapport à R c'est par rapport à R étoile tout calcul fait voilà ces fonctions grand M et grand W de Hilbert avec ces deux constantes petit M et petit W qui n'a rien à voir avec une distance radiale il détermine aussitôt que petit M c'est la longueur de Schwarzschild alpha et que l'autre constante ça vaut 1 mais j'ai gardé la variable R étoile il ne reste plus à Hilbert qui a explicité sa forme bilinéaire grangée en utilisant ses coordonnées W1 W2 W3 W4 alors en polaire il a R étoile θ et puis la coordonnée chronologique qui est L et enfin c'est tout au bout de ce calcul qui va se décider à faire L égalité ce qui introduit un signe moins voilà cette forme bilinaire telle que Hilbert l'a produit ce qui est important c'est qu'il conclut ce sont les phrases soulignées en rouge alors d'abord en allemand puis en français traduction pour L égalité l'expression 43 aboutit à la métrique désirée sous la forme trouvée pour la première fois par Schwarzschild et puis comme il a un R qui est en fait un R étoile au dénominateur il ajoute la singularité en R égale 0 ne disparaît que si on prend Alpha égale 0 alors il nous dit que c'est le résultat trouvée par Schwarzschild très bien et bien allons voir dans la publication originale en allemand comment Schwarzschild présente son propre résultat traduction du passage souligné dans lequel la variable intermédiaire grand R est introduite le mot qu'en plage Schwarzschild est ifs-cro grandeur intermédiaire on obtient alors l'expression exacte du problème d'Einstein effectivement là c'est une solution exacte alors que quelques mois plus tôt Einstein avait sorti une solution approchée où effectivement Alpha était petit devant R ainsi 108 ans après les choses s'éclaircissent ce qu'avait déjà signalé Abrams en 1970 et Antochi en 1998 ce qui était passé totalement inaperçu ce qu'Hilbert considère comme sa nouvelle variable radiale petit r qui est en fait R étoile et bien c'est la grandeur intermédiaire de Schwarzschild grand R qui n'est pas une coordonnée radiale on ne peut pas l'exprimer selon racine de x2 plus y2 plus z2 elle ne peut pas de ce fait tendre vers 0 traçons cette courbe petit r étoile ou grand R fonction de la variable radiale petit r cette grandeur a une valeur minimale qui est Alpha mais ça Hilbert ne le voit pas puisqu'il évoque une singularité en petit r et l 0 c'est à dire petit r étoile et l 0 qui est en fait grand R qui ne peut pas être nulle et ça c'est la première erreur de Hilbert alors il faut bien se dire une chose c'est que le seul qui ait traité les problèmes correctement et bien c'est Karl Schwarzschild en 1916 il y a 108 ans à l'époque vous savez que les scientifiques avaient très souvent plusieurs casquettes il était à la fois mathématicien géomètre astronome et physicien alors lui il a utilisé une première métrique pour décrire la géométrie d'une portion qui se trouve à l'extérieur d'une sphère remplie de matière puis la seconde il a une seconde métrique pour décrire la géométrie à l'intérieur d'une sphère en pluie d'un fluide de densité constante rond et si on lui avait dit est-ce que vous pensez qu'un jour on pourra décrire un objet extrêmement dense en utilisant seulement la métrique extérieure il aurait répondu bah non c'est absurde puisque ça se réfère à une portion d'un espace-temps justement où la matière est inexistante nous sommes presque maintenant en mesure de pouvoir conclure sur cette étude comparative de la démarche de Schwarzschild et de celle de Hilbert qui d'ailleurs n'avait absolument pas perçu cette histoire de seconde métrique intérieure alors nous ajouterons la forme bilinéaire telle que Hilbert l'a construite en précisant bien qu'il figure une variable petit r étoile qui vaut petit r cube plus alpha cube puissance 1 tiers là on pourrait dire qu'avec l'erreur de Schwarzschild tout est en place pour permettre l'émergence de cette chimère qui est le trou noir qui ne relève ni des mathématiques ni de la physique mais Hilbert a fait une seconde erreur qui comme la première se rappelait ce bon argent comptant vous vous rappelez la règle du jeu suivie par Schwarzschild qui consistait à construire les géographiques en tant que cube le long desquelles la longueur ds nécessairement positive était minimale alors vous savez ce qu'on fait la longueur ds dépend de la métrique on transporte alors cette variation dans l'intégrale et cette variation nous donnera les équations de Lagrange déterminant la forme de la métrique rendant cette quantité minimale de ces équations on peut construire les courbes géodésiques en rθφ mais vous vous interdirez de les considérer dans la portion où r est inférieur à α quand la quantité sous-radicale est négative et que cette portion de courbe bien réelle est associée à une longueur imaginaire pure plus précisément c'est une portion de courbe que la particule suivrait et où l'écoulement du temps seraient imaginaire pur en 1916 comment Hilbert négocie-t-il son calcul de variation pour lui il n'est pas question de longueur il a simplement la forme bilinéaire donc il ne minimise plus la longueur réelle il minimise son carré le signe sous-radicale est disparu et regardez cette approche fournit les mêmes équations de Lagrange comme la courbe est bien réelle on est alors tenté de penser que cette portion de courbe est la trajectoire suivie par la particule à l'intérieur de cette sphère de shortils allez voir dans les livres allez voir dans vos cours de fac tout le monde fait ça depuis 1916 et personne n'a rien vu à commencer par le prix Nobel Chandra Zekar qui publie en 1992 un véritable pavé de 650 pages intitulé carrément théorie mathématique des trous noirs et cette belle courbe en spirale et bien on la trouve dans ce livre page 128 et elle représente la plongée d'une particule à l'intérieur du trou noir en tombant vers la singularité centrale et là vous voyez comme c'est vicieux en 1960 quand Kruskal construit son prolongement analytique en se dotant de coordonnées qui permettent de rentrer à l'intérieur de la serbe de shortils quand on calcule le jacobien lié à ce changement de variable et bien il n'est pas nul cette portion de courbe sur le plan algébrique existe bel et bien mais le long de cette courbe le temps propre est imaginaire pur et cela après les deux erreurs successives faites par Hilbert qui n'est rappelons-le que tout nouveau dans le domaine de la physique c'est-à-dire de perdre ce fil conducteur consistant à s'imposer une longueur réelle sur l'hypersurface et à effectuer son calcul de variation non pas en minimisant la longueur mais son carré et bien cela a donné naissance à une chimère sur laquelle tout le monde brode depuis plus d'un demi-siècle vous savez que nous avons en France un homme extrêmement prolifique qui a multiplié les livres les articles et les vidéos les conférences justement sur cette période où a émergé la relativité restreinte et la relativité générale et bien c'est l'historien des sciences et le philosophe des sciences Étienne Klein nul doute qu'il ne tardera pas à apporter son propre éclairage sur cet ensemble de questions nous sommes le 29 mai 2024 je viens de consacrer une garante tender à apporter cette précision à cette vidéo Janus 22 3 je vais pouvoir maintenant me remettre à cette bataille épuisante consistant à publier un article confirmant la rigueur mathématique et physique du modèle Janus dans une revue à comité de lecture ainsi contredisant les articles mis en ligne par l'académicien Thibaut Damour sur sa page de l'USES depuis 5 ans une tâche épuisante parce que les éditorial boards des revues sont constitués exclusivement de gens des cordes et de gens des trous noirs et ainsi ils peinent à trouver un référé qui accepte d'examiner les articles qu'Hicham Jezli et moi produisons Ceci étant Hicham intégrera ses réflexions dans son livre gratuitement téléchargeable vous avez la phase de téléchargement dans la partie texte accompagnant cette vidéo qui constitue la porte d'entrée au modèle Janus et qui évidemment je ne saurais trop vous conseiller de lire Donc on voit qu'on a deux physiques soit on a une physique du réel qui est celle de Schwarzschild soit on a la physique des gens des trous noirs actuels qui en fait n'ont rien fait d'autre que d'étendre cette solution dans le monde imaginaire Alors vous voyez tout de suite les implications quand on prend les travaux de Stephen Hawking et de Penrose sur cette singularité centrale et bien cette singularité centrale elle se situe dans un monde imaginaire au sens mathématique du terme Mais si on admet de conférer une réalité à l'imaginaire à ce moment là on aura peut-être l'émergence d'une géométrie qui étudiera les propriétés du plan tangent du Thor au voisinage de son axe Cette singularité centrale des trous noirs qui est leur clé de voûte et qui a fait couler beaucoup d'encre qui a permis à Hawking et Penrose de sortir de très beau théorème Appartient-elle à la physique ou relève-t-elle de l'imaginaire de ses auteurs ? Je vous laisse le choix de choisir J'imagine que la plupart des gens passeront sur cette partie quoique Enfin ça donne aux scientifiques l'occasion d'aller chercher de la documentation et de consulter les différents papiers mentionnés Nous allons revenir sur cette hyper-surface à trois dimensions dont je vous avais parlé un peu plus haut Elle est définie par sa métrique Vous remarquerez au passage qu'elle est construite avec un morceau de la métrique de Schwarzschild changé de signe Alors ensuite on a regardé ce que ça donnait lorsque la variable grand R tendait vers l'infini et ça devenait à ce moment-là la métrique d'un espace Euclidien en coordonnées polaires C'est ça qui nous avait fait dire que cette métrique décrivait une structure qui était Euclidienne à l'infini Bon alors je réécris ça en haut espace 3D plat Euclidien voilà sa métrique en coordonnées polaires On aura en bas l'équivalent en relativité restreinte La relativité restreinte vous savez c'est la relativité générale dans une portion de l'espace qui est vide où il n'y a pas de matière Alors à ce moment-là l'espace est plat sans courbure La métrique est alors dite pseudo-Euclidienne et c'est la métrique de Lorentz Quand l'espace-temps est décrit par la métrique de Lorentz et bien le champ gravitationnel est nul Donc s'agissant de décrire le champ gravitationnel au voisinage d'une masse on peut s'imaginer qu'à l'infini ça n'aura pas d'effet donc l'espace-temps à l'infini devra pouvoir être décrit par une métrique de Lorentz Pour que la solution de Schwarzschild ait un sens physique il faut qu'elle soit Lorentzienne à l'infini Alors c'est ce qu'on va vérifier tout de suite Voilà notre solution de Schwarzschild exprimée avec les coordonnées T grand R theta phi on fait tendre grand R vers l'infini et à ce moment là on obtient la métrique de Lorentz Ok Maintenant retournons vers les coordonnées qu'avait choisi Schwarzschild c'est à dire T petit r theta et phi et ça dans son article il n'a pas explicité la forme de sa métrique mais on a vu qu'à grande distance petit r et grand r c'est pratiquement la même chose du fait de la relation qui les lie grand r égale petit r cube plus alpha cube puissance 1 tiers Maintenant on va en venir à une des parties les plus importantes de cette étude qui est un retour vers justement ce second article de Schwarzschild de février 1916 où il a construit la métrique intérieure qui décrit la géométrie à l'intérieur d'un astre sphérique d'une densité constante donc voici la métrique ce faisant Schwarzschild exploite l'ensemble de la solution et là il a une grosse surprise il constate que la pression à l'intérieur de l'étoile augmente lorsqu'on se rapproche du centre mais que pour son étoile incompressible de densité constante ρ0 il existe une limite maximale à la masse pour laquelle la pression s'envole vers l'infini et cela avant qu'on rencontre cette criticité géométrique que j'ai évoqué plus tôt le moment où le rayon de Schwarzschild rencontre le rayon de l'étoile bien ici je présente un diagramme en abscisse le rayon de l'étoile avec le rayon 0 à gauche et puis on ordonne la pression donc à ce moment là on obtient une courbe qui donne la pression en fonction de la distance au centre pour une certaine valeur du rayon là nous sommes en 2024 c'est à dire 7 ans plus tard et je constate que j'avais oublié de préciser que la pression est donnée en coordonnées logarithmiques alors on augmente la masse de l'électron on augmente la valeur du rayon puis on a une courbe où la pression est un peu plus importante et puis encore une fois c'est un peu plus important et puis ça augmente et puis ça augmente on s'attend à ce que la criticité soit obtenue lorsque le rayon de l'étoile est égal à R-chapeau vous savez lorsque c'est égal à R-chapeau à ce moment là il y a une double criticité et le rayon de Schwarzschild qui est à l'intérieur de l'étoile il arrive à égaler le rayon de l'étoile et ça c'est la droite rouge que j'ai représentée mais ce que Schwarzschild trouve c'est que pour une valeur inférieure du rayon de l'étoile qui est racine de 8 9ème de R-chapeau c'est à dire 0 943 R-chapeau et bien la pression au centre de l'étoile s'envole à l'infini vous voyez sur le graphique c'est cette courbe noire qui démarre à la surface de l'étoile et tout d'un coup quand elle s'approche du centre hop elle s'envole vers l'infini et ça il découvre ça en février 1916 vous vous rappelez qu'il s'est engagé dans l'armée allemande pour le conflit de la première guerre mondiale il a le grade de lieutenant et il est sur le front qui oppose l'Allemagne et la Russie alors qu'est-ce qu'il écrit dans son article bon il a un milieu de densité ro-0 qu'il considère comme incompressible donc ro-0 c'est constant donc quand il a un terme ro-0 plus p si ce terme file à l'infini c'est que c'est la pression qui file à l'infini voilà ses phrases toujours en 2024 c'est-à-dire 7 ans plus tard je présente ces phrases dans leur traduction française alors voilà ce que ça donne la variable pression ro-0 plus p varie selon 10 et 30 et suit la variation de la vitesse de la lumière au centre de la sphère en qui égale 0 la vitesse de la lumière et la pression deviennent infinies lorsque qui a dit ça égale 1 tiers et la vitesse de chute libre deviendrait racine de 8 neuvième fois la vitesse naturellement mesurée de la lumière on obtient ainsi une limite de la concentration de la matière au-delà de laquelle une sphère emplie d'un fluide incompressible ne peut exister conformément à nos équations quand cosinus qui a est inférieur à 1 tiers des discontinuités se manifesteraient en dehors du centre de la sphère nous sommes en 2024 faites le calcul en 1916 le mathématicien Carl Schwarzschild écrit cet article en février la différence c'était il y a 108 ans et on voit qu'il envisage de faire varier la vitesse de la lumière alors cherchez dans la littérature vous ne trouverez pas la moindre allusion à ce passage l'explication est extrêmement simple ce texte n'a été disponible en anglais qu'en 1999 et tous les cosmologistes actuels en ignorent le contenu dans cet article de février Schwarzschild avait trouvé l'essentiel tout était dit alors est-ce que c'est resté complètement inconnu pas tout à fait disons qu'en 1939 Oppenheimer et Snyder ont récupéré ce travail de Schwarzschild en lisant l'article et puis parfois ça a été habillé un peu différemment c'est comme ça qu'on le trouve dans des ouvrages et ça donne la fameuse équation de Tolman Oppenheimer Volkov qui est en fait la relation trouvée par Schwarzschild qui a changé de nom mais c'est la même chose et il y a également cette valeur limite racine de 8 neuvième qui fait que la pression s'en va à l'infini seulement qu'est-ce que font les gens à cette époque-là et bien ils se disent une pression qui s'en va à l'infini c'est pas une erreur de calcul mais c'est une coïncidence c'est comme le rayon R-chapeau c'est presque pareil racine de 8 neuvième c'est 0,94,3 bon ben ça c'est presque l'unité si on raisonne avec le rayon effectivement 0,943 c'est proche de 1 seulement on sait que la masse d'une étoile ça varie comme son volume et le volume ça varie comme le cube du rayon donc à ce moment-là la proximité est plus aussi importante c'est plutôt 20% alors la masse d'une étoile à neutrons c'est pas très bien connu mais si on prend une masse critique classiquement de 3 masses solaires et bien ça amène cette masse à 2,5 masses solaires et on a des records de masse d'étoiles à neutrons qui font un 9 quelque chose comme ça c'est assez voisin alors pourquoi est-ce qu'on cherche pas à avoir plus mais parce qu'une pression qui s'envole vers l'infini on sait pas gérer alors là vous avez un grand principe en science ce qu'on ne sait pas gérer on l'ignore quand j'étais au colloque Schwarzschild de Francfort en juillet 2017 j'ai essayé de discuter avec un spécialiste des étoiles à neutrons et j'ai évoqué ce phénomène comme quoi cette pression tout d'un coup s'en va à l'infini il a tout de suite botté en touche en disant vous savez c'est très difficile de définir la physique à l'intérieur d'une étoile à neutrons je vous renvoie vers une vidéo précédente où j'avais évoqué justement une situation où la vitesse de la lumière s'envole vers l'infini de même que la pression c'est le Big Bang c'est ça qui permet cette espèce de parapluie qui est le cône de lumière de se retourner alors s'il se retourne d'ailleurs à ce moment là la flèche du temps s'inverse et la masse s'inverse ah mais là je vois qu'on en est presque à 45 minutes bon vous expliquer la suite ce ne serait pas raisonnable donc rendez-vous dans l'épisode suivant